Générique Générique Bonjour, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce 13h sur True TV. Rendez-vous d'informations dont voici les titres. Situation sécuritaire au Burkina. Oui, j'ai compris votre message, a dit le président du Fasso Rococaboré dans un discours à la Nation prononcé hier. Nous vous le proposerons avec le décryptage de notre analyste politique. Et puis conférence de presse hier jeudi de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle à PMP. Pour elle, organiser une marche pour demander la démission d'un président légalement élu est une démarche antidémocratique, anticonstitutionnelle. Et enfin, Dori, le collectif des organisations de la société civile du Sahel, monte au créneau pour demander du gouvernement de garantir leur droit à la sécurité. Parti du terrain communal, le point du ralliement. Les manifestants investissent les artères de la ville de Dori en passant par la Sonabel et le rond-point Arba Diallo. C'est l'essentiel des points qui seront développés dans ce rendez-vous d'informations. Le président du Fasso Rococaboré s'est adressé hier à la Nation. Une sortie suite au drame d'Inata survenu le 14 novembre dernier. Il annonce un gouvernement resserré, la présence des chefs militaires sur le terrain, une opération main propre pour vider les dossiers pendant de corruption. Et à propos du drame d'Inata, il a déclaré que leurs conclusions seront connues mardi prochain et chacun situé sur ses responsabilités. Je vous propose de l'écouter. Peuple du Burkina Faso, compatriote de la diaspora, il y a des moments dans la vie des hommes ou des États où, devant les épreuves, le silence est plus éloquent que la parole, tellement la douleur ressentie est vive et insoutenable. L'histoire du Burkina Faso, pleine d'enseignements et la responsabilité qui m'encombre, m'amène cependant à m'adresser à vous ce soir. En effet, l'onde de choc consécutive au drame d'Inata survenu le 14 novembre et la multiplication des attaques contre les positions de nos forces de défense et de sécurité à Foubé et à Thieu nous interpellent tous sur l'urgence d'améliorer nos capacités d'adaptation à la situation. Nous devons mettre fin au dysfonctionnement inacceptable qui sape le moral de nos troupes combattantes et entrave leur efficacité dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Tout en saluant l'héroïsme et la bravoure de nos forces de défense et de sécurité ainsi que l'engagement déterminé de nos volontaires pour la défense de la patrie, je tiens à leur rendre l'hommage mérité de la nation reconnaissante. J'associe à cet hommage toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme et je réitère mes voeux de prompt rétablissement aux blessés, aux familles endeuillées et meurtrées dans leur chair, aux veuves et aux orphelins de cette guerre injuste, je renouvelle ma solidarité et celle du peuple entier. Peuple de Burkina Faso, chers compatriotes de la diaspora, autant nous devons faire corps avec nos forces de défense et de sécurité pour les soutenir et les encourager dans le combat héroïque qu'elles mènent, autant nous devons être intransigeants avec tous les éléments dont le comportement n'est pas acceptable. Nos soldats ne doivent pas être abandonnés à eux-mêmes du fait de la bureaucratie ou des négligences manifestement coupables. C'est pourquoi, de l'enquête administrative que j'ai instruite sur Inata, qui sera achevée le mardi prochain, nous tirerons toutes les conséquences disciplinaires et engagerons les poursuites judiciaires appropriées. Il en sera désormais ainsi dans l'intérêt supérieur de la nation et pour le succès et la gloire de nos armes. La fermeté dont nous ferons preuve, afin de mettre chacun devant ses responsabilités, sera le ciment de la cohésion, de la discipline et de l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité et du lien sacré armée-nation que j'appelle de tous mes voeux. La faute d'une poignée d'éléments ne doit pas servir de prétexte pour jeter l'anathème sur toute l'armée nationale. Elle demeure notre fierté et mérite amplement notre soutien. Peuple du Burkina Faso, compatriote de la diaspora, depuis quelques jours, le drame d'Inata a engendré des réactions diverses, sommes toutes compréhensibles du fait des circonstances dans lesquelles il s'est produit. Oui, j'ai compris votre message. Nous devons être porteurs de ce changement de comportement pour mettre fin à l'incivisme, au défi de l'autorité, à toutes les autres attitudes qui ne font pas de nous le digne Burkina Faso. Il nous faut donc nous engager ensemble à poursuivre l'œuvre de construction de notre nation dans le respect de la constitution, des lois et des règlements de la République. J'attends de chacune et de chacun de mes compatriotes qu'ils cultivent toutes les valeurs qui font la dignité du Burkina Faso dans un esprit de solidarité et de grande compassion à l'égard de toutes les personnes affectées par le terrorisme et de celles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. A ma qualité de président du Faso, je voudrais inviter les uns et les autres à savoir raison gardée et à ne surtout pas croire que c'est en cassant le thermomètre qu'on guérit de la fièvre. Le peuple Burkina Faso a le droit et le devoir de s'exprimer librement sur la conduite des affaires publiques. J'y tiens particulièrement. C'est pourquoi j'invite notre voyante jeunesse à faire preuve de discernement, de vigilance et de retenue en se démarquant de tous les vendeurs d'illusions qui veulent saper les fondements de notre nation. Peuple de Burkina Faso, compatriot de la diaspora, dans le prolongement de la réorganisation de nos forces armées nationales, j'ai entamé la prise de décision pour opérer des changements qui seront connus incessamment. Je veillerai scrupuleusement, plus que par le passé, sur les questions de logistique, de primes et de renforcement des capacités opérationnelles de nos forces combattantes. Pour atteindre l'efficacité maximale, la solidarité de toutes les composantes de nos forces armées nationales est indispensable et exige la présence effective et active des chefs militaires sur le théâtre des opérations, aux côtés de la troupe. Au plan gouvernemental, la poursuite des investissements dans le secteur de la sécurité et la mise en œuvre des engagements du PNDS appellent à un recentrage et une plus grande rationalisation dans le fonctionnement de nos administrations et institutions. Les circonstances actuelles m'interpellent sur la nécessité de constituer une équipe resserrée et plus soudée pour nous maintenir sur la trajectoire de la croissance économique et de la poursuite de la lutte contre le terrorisme. Je m'y emploierai dans les jours à venir. Je lancerai, dès la semaine prochaine, après concertation avec les autorités judiciaires et l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, une opération main propre pour vider tous les dossiers pendants de corruption et éclaircir toutes les affaires qui polluent le quotidien des Burkinabés épris de bonne gouvernance et de démocratie. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai confiance en nos forces de défense et de sécurité, en nos volontaires pour la défense de la patrie et en nos laborieuses populations résilientes pour venir à bout de l'ennemi. Le Bukhira Faso ne pliera pas devant les forces du mal grâce à la cohésion et à l'unité de toutes ses filles et de tous ses fils. Au retour sur ce bateau, pour jeter justement un regard sur cette adresse à la nation. Je rappelle qu'on l'a écoutée à 23h26 pour être plus précis sur les ondes de la télévision nationale. Bonjour Bernard Bougma. Bonjour Geoffroy, merci de me recevoir. Je rappelle que vous êtes analyste politique, chef de desque politique à WTFM et 3TV. On a tous pu regarder tout à l'heure cette sortie du président du Faso, l'air grave, de la forme déjà. Comment est-ce que vous appréciez ce discours-là ? Effectivement, vous l'avez dit, l'air du président est grave, les traits sont tirés. C'est un président qui a vraiment fondu, qui a perdu de sa superbe. On n'est pas dit qu'il ne brille plus comme avant. Et on sent également dans la voie qu'il y a ce stress-là. Ce n'est pas avec la même assurance que les autres adressent à la nation. Et donc, c'est dans ces conditions que le chef de l'État s'adresse au Burkinabé. Donc, l'heure, pratiquement la nuit, au milieu de la nuit, 23h26. Donc, on n'est pas diminué, moins pratiquement. Voilà. Donc, c'est un chef de l'État, quand on sent également le poids de la situation sur ses épaules, alors que c'est un grand monsieur sur le plan physique, je veux dire, mais qui a véritablement, comment on appelle ça, fondu. Naturellement, il y a eu le touch des habits, parce que quand on connaît Rochmar Christian Caboret d'avant et de ce qu'on voit actuellement, on sent que c'est un chef de l'État qui est acculé de toutes parts et par les pressions. L'autre aspect, c'est aussi un chef de l'État qui s'adresse au Burkinabé avec un regard ferme, un peu vide, mais qui ne sourcit pratiquement pas à la lecture du discours. Donc, on sent également toute cette pression qui est là. Mais de mémoire, 23h, ce n'est pas l'heure traditionnelle classique au Burkina pour s'adresser au Burkinabé. C'est le canal du 20h pour la plupart, parfois avant, mais cette heure-là, elle est rare pour ne pas dire que l'heure est grave. Et c'est ce qu'on peut lire à travers ce qu'on a eu comme forme dans ce discours-là. Venons alors au fond de ce discours. Il y a trois aspects que moi je retiens. Il y a la question sécurité, il y a la question corruption. Et puis, il y a aussi même le fait qui déclenche tout ça, Inata, enquête qu'il avait déjà dit une première fois, qui, cette fois-ci, pour laquelle il y a une date donnée, achevée mardi, donc dont on sera assis. Vous êtes une croix de majeur dans tout cela ? Alors, ce discours a l'avantage d'être un peu plus concret que les autres. L'autre discours qui a été concret du chef de l'État, je crois que c'est l'année dernière, où il avait donné, instruit d'ailleurs des historiens d'écrire sur l'histoire du Burkina, où des engagements avaient été pris, qui demandaient aux uns et aux autres de respecter les autorités morales du pays. Mais cette fois-ci, il y a une date, mardi, à côté, pour boucler l'enquête administrative. Et rendez-vous également pris avec l'histoire, parce qu'il dit que ça va être désormais comme ça, pour situer les responsabilités, parce qu'il dit que ce n'est pas normal que par la faute d'une poignée de personnes, toute la nation puisse subir autant d'affres et autant de souffrances. Donc, c'est-à-dire, c'est ça. Deuxième grande annonce, c'est une équipe resserrée qui avait été demandée, effectivement, par le Burkina. Mais sur le plan sécuritaire, le chef de l'État, le chef suprême des armées s'est engagé à veiller lui-même sur les questions de primes, de dotations, comme on appelle ça, en termes de logistique, mais aussi que, naturellement, il y aura un redéploiement dans le dispositif. Parce que quand on l'entend, c'est un redéploiement dans le dispositif militaire, donc dans l'organisation, mais aussi que les chefs iront sur le terrain, parce que nous sommes en temps de guerre. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a manqué de dire. Nous sommes en temps de guerre et ça demande un réaménagement, ça demande un nouveau comportement vis-à-vis, effectivement, de la sécurité. Donc, ce qu'on peut retenir d'essentiel, c'est des engagements qui ont été pris. Mais je dis bien, il y a une date qui a été donnée pour l'enquête administrative pour pouvoir situer les responsabilités, ce qui est même une première. Et c'est la tradition dans notre pays, au Burkina, depuis l'époque révolutionnaire, où des soldats sont allés tirer sur le président Thomas Sankara, jusqu'à ces événements, sur le plan administratif, pour des gens qui ont commis des gestes qui ont marqué l'histoire, on n'a pas eu de sanctions administratives dans les rangs de nos forces armées. Et puis, j'ai parlé de la question de corruption, il donne aussi un délai. C'est la question de la semaine prochaine, pour son opération main propre. quand on regarde aussi, est-ce qu'on ne lit pas derrière aussi que pendant un certain temps, il y a eu un laissé, un laissé-aller, un laissé-faire ? Parce qu'il ne parle pas de rien, parce qu'il parle déjà de l'A.S.E.L.C. dont on connaît les rapports. Tout à fait. Effectivement, il y a eu un laissé-faire, il y a eu un laissé-aller, il y a eu un silence coupable ou un accompagnement qui ne dit pas son nom, une protection, comme on appelle ça, de certaines personnes ou de certains gourous. Donc, ça a été comme ça. Sinon, il y a des dossiers qui accablent des gens. Parfois, c'est des soupçons. La justice pouvait s'autosaisir, elle ne l'a souvent pas fait, mais sur le plan administratif, sur le plan moral, on ne devrait pas responsabiliser certains du fait de ces soupçons-là. Mais vous responsabilisez quelqu'un alors qu'il y a des soupçons qui pèsent sur la tête de cette personne. Vous responsabilisez quelqu'un alors que les uns et les autres ne s'accordent pas totalement sur sa façon de gérer. Donc, sur le plan moral, il y a déjà des problèmes. Donc, il y a cette opération, mais propre, qui passe aussi par même un réaménagement de lui-même, son entourage, où certains sont cités à tort ou à raison. Donc, c'est-à-dire, je suis d'accord avec vous, il y a eu un laissez-faire. Sinon, ce n'est pas qu'il n'y a pas de dossier. Il a même dit, parce qu'il y a des dossiers qui étaient là, des crimes économiques depuis l'époque blesse comparée jusqu'à maintenant. Il y a eu des nouveaux dossiers, certains sont des soupçons, mais rien n'a bougé. Donc, là, il y a un laissez-faire. Et naturellement, on s'attend, quand il parle de cela, c'est tellement, c'est pour remettre certains dossiers en selle, laissant croire, effectivement, qu'il y a eu de la protection, qu'il n'a pas dit son nom. Et c'est une affirmation de le dire. Et puis, il y a ce qu'il dit, fermeté, ciment de la cohésion et de la discipline. Si bien de l'entendre, mais c'est un chef d'État aussi qui est à la première année de son second mandat. Donc, on a six années de pouvoir derrière. Est-ce que ça a encore son poids ? Justement, ça, c'est maintenant les actes qui vont dire si ce qu'il a dit aura du poids ou pas, aura du sens ou pas. Parce que ça fait six ans. Mais je ne suis même pas d'accord avec vous. Rochmar Christian Caboret dans la gestion des affaires de l'État, ce n'est pas six ans. Pour quelqu'un qui a dirigé d'abord dans le privé, qui a été ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, qui a présidé un parti pendant dix ans, président de l'Assemblée nationale pendant dix ans, c'est-à-dire en termes de procédure administrative, en termes de conduite des affaires sur le plan administratif, ce n'est plus un secret pour lui. Donc, chef de l'État, oui, six ans, effectivement, six ans de magistère, on devrait être, on devrait maîtriser maintenant le rouage de comment est-ce qu'on gère une présidence. Parce qu'entre, je suis à côté du président et je suis le président, ce n'est pas évident parce qu'il y a des choses qui peuvent vous échapper. Mais vous avez endossé l'habit, effectivement, il y a six ans. Mais maintenant, c'est à partir des gestes qui vont être posés que l'on appréciera s'il y aura un changement ou pas à partir du discours qui a été prononcé hier nuit. À partir du réaménagement qui va venir, à partir du gouvernement resserré dont il annonce qui va venir. Maintenant, dans ce gouvernement, il y a des têtes en fonction du choix des personnes, des profils à être dans le gouvernement et même lui, dans son entourage à Kossiam. Parce que le réaménagement, de mon point de vue, pour être efficace, même dans l'entourage du chef de l'État, il y a certains maillons de la chaîne aujourd'hui qui sont usagés. Il y a certaines pièces de la chaîne au niveau de Kossiam qui sont usagées dont il faut naturellement rechanger. Donc, il y en a qui sont dans le dispositif mais qui ne servent plus et qui cristallisent également des passions. Son entourage, comme on appelle ça, soupçonné, j'ai dit bien, à tort ou à raison, son directeur de cabinet auditionné par la justice. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que pour permettre cette opération à mes propres, ce n'est pas mieux de dire mon entourage doit également commencer par balayer devant ma porte. Vous, vous avez été épinglé, allez-y répondre si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, oui. Comme on appelle ça, Alassane Ouattara l'a fait à Biktou ou à Bijan. Il était ministre à un moment donné, soupçon de l'affaire pour Bokoala. Alassane a déchargé son ministre pour qu'il aille répondre. Ce n'est plus, ce n'est ni plus, ni moins que ça, qu'est-ce qui est demandé ? Est-ce qu'on ira jusqu'à ce niveau-là ? Parce qu'il y a un véritable coup de balai dans le domaine, au niveau du gouvernement, mais au niveau de son entourage et ça, c'est très important. Dernière question, quel impact possible sur la marche de demain ? Alors, l'impact, c'est des appréhensions. Est-ce que cela aura de l'impact ? Parce qu'il y en a qui disent, bon, comme il a parlé, on attendra de voir. Et puis, l'impact aussi, c'est sur le plan politique parce que l'opposition attend un délai, a donné un délai et attend. Alors, à partir de ce moment, est-ce que le délai de l'opposition arrivé à échéance va reconsidérer son délai ou va rester dans son délai ? Ça, c'est une question à voir. Mais naturellement, il y aura un impact sur cette marche. Alors, est-ce que ça va davantage galvaniser ou est-ce que ça va refroidir les erreurs parce que c'est ça l'impact ? L'impact peut être positif ou négatif. Là, c'est réellement à l'épreuve du terrain qu'on appelle cela, qu'on pourra voir. Donc, il y a des promesses. On attendra de voir comme est-ce que ça va donner. Mais l'impact sur la marche, c'est à partir de la mobilisation de demain que l'on saura. Merci, Bernard Bougouma. C'est moi qui le m'a dit. Je rappelle que vous êtes le chef des desques politiques à WhatFM et True TV. On poursuit ce rendez-vous d'information pour nous intéresser à ce qui s'est tenu hier jeudi. Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé le report des festivités du 11 décembre à Zignaré. Il a également été question de la réouverture du lycée Philippe Zendakabouré. Des explications ont été données sur la décision de prolonger la coupure de l'internet mobile. Le bilan des pertes militaires et les appels à manifestation constituent les principales raisons de cette suspension. On écoute le ministre porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura. Lorsque nous adoptions le programme officiel de la célébration ou de la commémoration du 11 décembre, nous avions invité l'ensemble des composants de notre nation a commémoré cette fête avec beaucoup de sobriété. Depuis cette date, les situations de deuil successifs subies par notre nation, par nos forces de défense et de sécurité entraînent une situation de désolation assez perceptible, de douleur, de choc au niveau de la population. Le conseil des ministres a décidé du report de la commémoration du 11 décembre 2021 à Zignary, tout en décidant qu'il sera donc organisé au strict minimum des cérémonies de prise d'âme dans l'ensemble de nos provinces comme il est de coutume. Le conseil des ministres a décidé et a adopté des propositions qui consiste à transformer le lycée Philippe Zendac-Cabouret en lycée scientifique d'excellence avec internat et qui va ouvrir donc ses portes à compter de la rentrée prochaine. Au regard de la situation nationale, caractérisée par la perte de nombreux de nos hommes, de nombreux de nos éléments de force et de défense et de sécurité, et les appels à manifester qui sont d'ailleurs les manifestations étant interdites semblent créer une situation générale et qui fait que nous ne pouvons pas encore dans cette douleur de nos forces de défense et de sécurité leur ajouter encore une pression psychologique de maintien d'ordre et nous avons donc prorogé la suspension de l'internet mobile pour 96 heures laissant naturellement les services d'internet fixe qui marchent. Donc l'ensemble des services économiques, des services commerciaux, des services culturels liés qui passent par l'internet fixe sont naturellement demeurent. Donc c'est aussi l'occasion de solliciter la compréhension des usagers. Il s'agit de considérer une situation de défense, une situation liée à la sécurité et naturellement une responsabilité de faire en sorte que notre pays puisse passer ce cap de difficultés liées aux nombreuses attaques que nous avons subies ces derniers jours. Nous venons d'écouter entre autres les principales raisons de la suspension de l'internet mobile au Burkina. Notre rédaction s'est intéressée justement aux dispositions invoquées par le gouvernement dans cette prise de décision et à en croire l'enseignant-chercheur Ossé Nihili. La décision en elle-même ne peut être légale que si elle est appliquée dans des régions sous état d'urgence ou état de siège. Serge Caboret, notre reporter, l'a rencontré. Voici son analyse. Plus de 96 heures sans connexion internet mobile, c'est ce qu'observent les populations burkinabées depuis le 20 novembre dernier. À la base, une décision de suspension du gouvernement pour la qualité et sécurité des réseaux et des services et respect des obligations de défense nationale et de sécurité publique qui s'appuient sur les articles 44 et 46 de la loi numéro 61 2008 bas presse assemblée nationale en date du 28 novembre 2008. Décision injustifiée et arbitraire rétorque l'enseignant-chercheur Ossé Nihili pour qui il n'y a pas de disposition claire et spécifique dans les 10 articles qui donnent les dispositions dans lesquelles la connexion internet peut être suspendue au Burkina Faso. Pour suspendre ce type de droit, il faut d'abord déclarer l'état d'urgence. Ça n'a pas été fait, en tout cas pour ce qui concerne la région du centre et même, comme je l'ai dit, la suspension des libertés dans le cadre de l'état d'urgence est également contrôlée puisque la prolongation est soumise à l'autorisation du Parlement. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que cette décision peut être considérée comme arbitraire, la suspension puisque de mon point de vue elle ne respecte pas les conditions, même si, comme je l'ai dit, ce droit peut être limité. Pour l'enseignant-chercheur, les articles en question évoquent la sécurité des réseaux qui incombent aux fournisseurs d'accès à Internet et réseaux de téléphonie mobile. Ces réseaux doivent par exemple fournir, lorsque le gouvernement le sollicite, l'identité d'une personne qui est recherchée, donc qui a peut-être commis une infraction à travers les réseaux et qui est recherchée par le gouvernement. Ces réseaux doivent également, ce que dit la loi, donner la priorité aux services chargés de la sécurité et de la défense, notamment lorsque ces services-là sollicitent des équipements ou des accès privilégiés à Internet. Mais en aucun cas, ces textes-là ne disent dans quelles conditions le gouvernement peut suspendre Internet. Fustigeant la prolongation de la suspension de l'Internet mobile pour 96 heures, le professeur Ousseini Ili appelle à des poursuites. Si il y a aujourd'hui quelqu'un à attaquer, c'est le gouvernement qu'il faut attaquer et j'espère bien que les gens vont le faire parce que ça a été prolongé pour 96 heures encore. C'est assez grave parce que finalement sur huit jours, c'est sans véritablement nous dire que, nous l'assurer également que ça ne peut pas être prolongé. À l'exception de l'Internet mobile, le gouvernement Bukinabé a décidé de prolonger la suspension de l'Internet mobile pour une durée de 96 heures qui s'étendra jusqu'au dimanche 28 novembre 2021 à 20 heures sur toute l'étendue du territoire national. Hier 25 novembre à Dori, chef-lieu de la région du Sahel, les populations ont abandonné leurs activités pour une marche pacifique afin d'exiger du gouvernement de garantir leurs droits à la sécurité ainsi que l'intégrité du territoire. Le point de ralliement a été d'abord le terrain communal, puis les manifestants ont investi les artères de la ville. Abdoul Khaïm Nienier. Pancarte en main, scandant des slogans hostiles au pouvoir en place, les populations de la ville de Dori ont marché pour demander la démission du rock Marc-Christian Caboret à la tête de l'État. Pour les manifestants, le régime en place s'est montré incapable d'assurer la sécurité des populations. On ne veut pas de rock, on ne veut rien, on ne veut pas de rock, on ne veut rien, on ne veut pas de rock, ça ne va pas, le Sahel est mourant, voilà, le Sahel est mourant, on ne veut pas de rock, il n'est qu'un parti, on ne veut rien, donc ce n'est pas parti, il n'est qu'un parti. On est là pour ce matin pour partager notre colère envers le gouvernement parce que, sincèrement dit, on en a marre, on en a marre de ce gouvernement, on veut la paix. Du terrain municipal, les manifestants font leur procession en passant par la SONABEL et le Rompon Abadjalo pour revenir sur leur position au terrain municipal où un message est livré. contrairement aux précédentes marches, cette fois-ci, le message ne sera pas remis officiellement au gouverneur de la région. Nous avons marre d'aller croiser le gouverneur tout le temps, lui passer un message et en retour, il n'y a rien. Donc nous aussi, nous avons estimé que ce peuple est plus important que le gouverneur. Le peuple sahélien est plus important que le gouverneur et donc nous allons parler à notre peuple et nous allons envoyer une délégation de deux personnes aller remettre une lettre à son secrétariat. Lui de remettre ça au présent s'il veut qu'il réponde, s'il ne veut pas ça. Le message lu devant les manifestants se présente comme le cri de cœur d'une population angoissée par la situation sécuritaire et qui aspire à un lendemain meilleur avec plus de sécurité, de stabilité et de paix. Et pour ce faire, plus question de compter sur le régime actuel. Il y a six ans déjà que nous sommes dans l'apocalypse. Si vous prenez de 2019 à aujourd'hui, au Sahel, nous pouvons compter plus d'un millier de monde, civils comme militaires. Nos écoles sont fermées, nos centres de santé sont fermés, notre économie est à la ruine. Aujourd'hui, au Sahel, il n'y a que les quatre grandes villes qui vivent. Je nommais Doris, Seba, Gorom et Djibo. Il faut attendre que toutes ces villes soient pas prises pour sortir demander un changement de régime. Nous assumons que non. Nous assumons qu'il est temps que les Burkinabés se ressaisissent, qu'il est temps que les Burkinabés sortent dire à ce régime que trop c'est trop, qu'il est temps que s'ils ne se prennent pas aux sourires, qu'ils remettent les mandats que nous les avons confus parce que c'est nous qui les avons élus. S'ils ne sont pas capables, s'ils sont incapables, il y a toujours des Burkinabés capables de diriger ce pays, de remettre ce pays dans les rails. C'est ce message que nous sommes sortis passés sur le matin et ce n'est qu'un début. Les responsables de la société civile du Sahel promettent sonner encore la mobilisation le 27 novembre prochain pour la marche nationale. Ils comptent utiliser tous les moyens légaux pour satisfaire leurs revendications. Les moments ne sont pas à démarche, c'est ce que affirme pourtant Alassane Balasakande de la majorité présidentielle. La PMP, Alliance des partis et formation politique de la majorité présidentielle, a appelé les populations burkinabés à la rétenue et à une démarche de front commun contre l'ennemi. C'était lors d'une conférence de presse tenue hier jeudi à son siège celui de Gungin, Fatima Tanikima. Les circonstances du dram dinata, la colère des populations ainsi que les manifestations annoncées étaient alors du jour de cette conférence de presse des partis membres de la majorité présidentielle. Pour les conférenciers, le dysfonctionnement dans le ravitaillement des forces des défenses et des sécurités en vivres est aussi supprénant qu'inacceptable. Ce dernier salue déjà la mise en place d'une commission d'enquête administrative, mais exige toute la lumière sur ce manquement afin de situer les responsabilités et tirer toutes les conséquences. A la suite des mesures prises par le chef de l'État, la PMP invite l'Assemblée nationale à ouvrir une enquête parlementaire sur l'état général de la sécurité du territoire national avec une évaluation terrain de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Aussi, la PMP veut traduire une fois de plus son soutien défectible au président du FASO, son Excellence M. Lachman Kysian Caboret et saluer son esprit rassembleur. La marche annoncée le 27 novembre prochain par certaines organisations de la société civile était également au cœur des échanges. Cette marche est inopportune et ne profite à personne qu'aux terroristes selon les conférenciers du jour. Nos institutions républicaines doivent demeurer les paravents et les tribunes de toutes nos revendications politiques afin d'assurer la paix et la stabilité si nécessaire à la survie de notre nation. dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, ni le gouvernement, ni l'institution militaire, ni le pouvoir, ni l'opposition, ni la société civile ne peut ni ne doit se prévaloir du monopole de la sécurité. Selon Alassane Balasakande, le terrorisme est un problème national qui commande l'implication de tous les Burkinabés. À en croire ce dernier, il devrait avoir un sursaut national autour du président du Faso pour trouver des solutions idoines à ce phénomène au lieu de demander sa démission. C'est la fin de ce rendez-vous d'information que j'ai pris plaisir à présenter. Retrouvez à 20h Nadine Zongo pour d'autres infos. Sous-titrage Société Radio-Canada